bonjour et bien aujourd'hui je vais vous faire une petite revue de presse papier papier ce sera ma revue de presse de ce jour j'en ferai toutes les semaines alors cette revue de presse là je suis tombé stupéfait sur un article du monde un article du monde le monde non pas le monde diplomatique mais le monde un journal institutionnel c'est le cas de le dire s'il en est et cet article dit la chose suivante enfin le chapeau de cet article le voici pourquoi la contre-offensive ukrainienne est un échec oui et cet article reprend tout ce que monsieur jacques beau ou madame caroline galactéros disait depuis des dizaines de mois alors pourquoi les traités de prorusses ou de complotistes franchement alors je vais vous lire les principaux chapitres de cet article c'est un délice vraiment alors pourquoi la contre-offensive de l'ukraine est un échec engagé depuis le 4 juin dans les opérations pour percer les lignes russes l'armée ukrainienne ne progresse plus les forces de moscou capables de mobiliser plus d'hommes et de matériel ont repris l'initiative en lançant des assauts d'envergure depuis le 10 octobre 150 jours après le lancement de la contre-offensive ukrainienne dans le sud du pays les militaires et les analystes occidentaux font le même constat amer l'armée de Kiev n'a que très peu progressé et surtout n'avance plus on dit même que l'armée de Kiev n'a avancé que de 90 mètres par jour selon les services de renseignements occidentaux moscou dispose d'un effet d'une profondeur stratégique mais que dit et que redit madame galactéros si ce n'est ça avec une population de 143 millions d'habitants et une industrie de défense qui monte en puissance comme le dit très jacques bon en dépit des sanctions mises en place par l'occident sanctions qui n'ont eu aucun effet de nombreux experts occidentaux craignent notamment que l'ukraine se trouve à court de munitions en 2024 comme disait jacques bon notamment d'obus de 155 mm le calibre norme autant utilisé pour l'artillerie d'origine occidentale faute d'approvisionnement des pays alliés et d'une production nationale est évidemment insuffisante l'ukraine perd beaucoup d'hommes dans le texte l'ukraine perd beaucoup d'hommes l'eau inquiétude porte sur la capacité de l'ukraine à régénérer ses troupes l'état de ses pertes est un seul et le secret le mieux gardé de la guerre les mêmes les alliés ne le connaissent pas 50 000 soldats aurait subi une amputation après avoir été blessé l'ukraine perd beaucoup d'hommes notamment parmi ses vétérans et va avoir de plus en plus de mal à reconstituer ses brigades craint un officier français qui fait régulièrement les allers-retours entre kiev et paris elle a perdu beaucoup de personnel entre 390 000 et 500 000 tués et bien voilà bon c'est incroyable mais enfin une certaine presse pas encore lci mais une une certaine presse commence à se dire qu'il y a un problème un vrai problème il va falloir peut-être dire la vérité pour essayer d'être cru par les lecteurs et bien écoutez à bientôt à bientôt sur ma chaîne le pouce abonnez vous au revoir de laagne Sous-titrage Société Radio-Canada